Salut à tous, c'est Julien pour M2Gaming pour vous donner mon avis sur Evil West. Ancel, joueuses et joueurs. On va aller faire une petite escapade dans le Far West et croyez-moi, elle ne sera pas de tout repos. En effet, le studio polonais Flying Wild Hog nous propose d'incarner Jesse Rentier. Ce gars-là, sa spécialité c'est de chasser les vampires. Et croyez-moi, il a fort à faire puisque l'histoire est quand même assez conséquente et bien ficelée. Dans Evil West, Jesse fait partie de l'Institut Rentier. Un institut qui est clandestine, enfin qui est plus ou moins clandestine puisqu'elle est quand même tolérée par le gouvernement américain de l'époque. Dont le directeur actuel, c'est son père. Et vous tombez dans l'histoire à un moment assez crucial pour ce qui est de l'évolution vampirique. Les grands méchants de ce petit monde vont vouloir être les maîtres du monde. Et vu votre job, ça va peut-être de contrer ces clans-là. Donc vous allez être quand même amené à faire beaucoup de combats, de combats en mêlée. Des combats que j'ai particulièrement bien aimé. C'est intense, sanglant. Vous n'allez pas vous dormir sur vos lauriers. L'histoire, elle, en tant que telle, est bien faite. Les cinématiques vous mettent bien dans l'histoire. On a du plaisir à les regarder. D'ailleurs, elles sont très bien faites. Pour ma part, j'ai joué en mode qualité. Donc le rendu était vraiment excellent. J'ai été agréablement surpris. Des fois, on pense que les studios, ça prend toujours des grosses entreprises pour avoir un dos rendu. Mais en l'occurrence, ici, les cinématiques m'ont bien mis dans le move, si je peux dire. Et puis, ça m'a donné vraiment le goût d'y aller de l'avant au lieu de skipper les cinématiques. Pour ce faire, dans le jeu, vous allez avoir quand même un arsenal qui évolue. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez trouver des armes à feu. En l'occurrence, au début, vous n'avez pas grand-chose. Mais vous allez tomber sur du fusil ou un revolver. Mais surtout, des gants clés. Des gants clés qui vont être assez importants au niveau du jeu, du gameplay. Puisque le studio a vraiment fait en sorte qu'on soit amené à s'en servir le plus souvent possible. Et en l'occurrence, les combats. Les combats de melee sont quand même assez jouissifs grâce à ces gants clés. C'est certain que les armes à feu vont vous donner un bon coup de main pour vous sortir des fois de situations pas simples. Mais on retombe assez vite sur le fait d'utiliser les combos associés aux gants clés. Vous allez être capable de les améliorer, ces gants clés, grâce à des points d'habilité que vous débloquez en changeant de niveau. En fonction de vos réussites sur vos adversaires, ça va augmenter votre barre de niveau. JC Rontier prend de la force comme ça. Et vous avez donc un arbre d'habilité avec plusieurs choix. Il va vous donner une force différente suivant votre envie de gameplay. On a quand même plusieurs possibilités pour les deux gants clés différents. Et ça, faites bien votre choix et analysez bien votre préférence puisque moi j'ai été bloqué à un moment donné où j'ai dû les redistribuer. Vous avez la possibilité à un moment donné dans le jeu de redistribuer vos points d'habilité. Donc on vous donne le choix de ronder à zéro et de re-sélectionner le meilleur arbre d'habilité et de force pour vos gants clés. Pour les armes à feu, ça par contre, c'est une chose qui est assez cool. J'ai trouvé qu'il n'y a pas besoin d'acheter de munitions ou de trouver des munitions. Puisque cela fonctionne avec un temps de recharge automatique. Alors, c'est sûr qu'il faut bien gérer ses coups parce que vous n'en avez pas beaucoup, des balles. Ou des fois, ils peuvent partir assez vite. A noter que la DualSense et les gâchettes adaptatives sont pris en fonction juste à ce moment-là. Quand vous n'êtes plus capable de tirer, vous avez une certaine retenue dans votre R2. Donc, c'est à peu près le seul moment où les gâchettes adaptatives sont pris en fonction dans Evil West. Ça, c'était donc la partie Arsenal du jeu Evil West. Maintenant, en ce qui concerne son bestiaire, je l'ai trouvé assez conséquent. On est amené à devoir affronter des ennemis qui sont tous avec une certaine caractéristique. Par contre, on est amené à les rencontrer tous rapidement au début du jeu. Et après, ils sont répétés, si vous voulez, au niveau des niveaux. Donc, il y en a des atypiques. Il y en a aussi qui ne vont pas être simple à réduire un flag de son. Personnellement, j'ai bien aimé le Nagal, sa manière de devenir vampire et bien fait. Alors, vous avez des petits, des moyens et des gros méchants qui vont venir sur vous. Forcément, avec des résistances aux coups plus ou moins différentes. Mais, comme je vous ai dit, les combats de mêlée avec les habilités bien jumelées, on arrive quand même à s'en sortir. Plus ou moins bien. Je ne veux pas vous mentir. La petite phrase, vous êtes mort, est souvent venu. Alors que je jouais en mode normal. Donc, ce n'était pas toujours simple. Il peut en avoir beaucoup aussi qui viennent sur vous. Et ils vont vous faire savoir que la seule chose qui intéresse ces ennemis là, c'est votre bonne chair fraîche, votre sang. Et j'ai aussi constaté que la vie descendait assez rapidement. Certains ennemis peuvent vous réduire à néant avec 3-4 coups maximum. Donc, ce sera vraiment un bon jeu pour les gens qui ont des challenges. Et puis, le mode diabolique, sérieusement, je ne l'ai pas essayé. Et ça ne me tente pas parce que je tiens trop à ma DualSense. Mais chapeau pour ceux qui vont faire le jeu en mode diabolique. Puisqu'il y a un trophée justement qui demande de finir le jeu en mode diabolique. Donc, pour ceux qui désirent faire le 100%. Belle rejouabilité sur ce titre là aussi. Graphiquement parlant, comme je vous ai déjà dit, les cinématiques sont très belles, très plaisantes à regarder. Dans le jeu, en tant que tel, même chose. En mode qualité, c'est très propre, très lisse. Je n'ai pas grand-chose à redire à part que c'était sympa d'être dans cet environnement. Je pense que le studio a bien rendu les choses du Far West américain. Et on n'est pas toujours dans le Far West. On est amené à être des fois dans des caves, dans des mines. Ça aussi, l'ambiance est bien faite. La lumière, les musiques sont de circonstance. J'ai beaucoup aimé le côté de la progression du jour vers la nuit. Ça, on arrive à un moment donné où on comprend que juste au fait que ça s'assombrit, le pire approche. J'ai vécu à quelques reprises quand même des baisses d'image de framerate. Surtout plus vers la fin, puisque le nombre d'ennemis augmente en fonction de votre progression. Mais c'est assez vite corrigé. C'est pas très dérangeant en fin de compte. On le voit, mais ça se revient à la normale assez vite. Et puis, quand je l'ai signalé, j'étais en mode qualité aussi. Donc, il ne faut pas trop être exigeant. Le mode performance doit certainement corriger cette situation-là. Evil West est quand même classé Peggy 18. Donc, suite à l'histoire forcément vampirique, on est amené à être dans des situations où le sang a énormément sa place. Les combats, ça ramène profusion d'hémoglobine à gogo. Et il y a aussi des dialogues très crus. Mais le tout colle parfaitement bien avec l'atmosphère. Je trouve qu'on n'aurait pas pu faire autrement pour être dans le move de ce jeu-là. Et personnellement, je trouve que ça renforce énormément l'immersion. Les dialogues ne sont pas faits pour toutes les oreilles. On joue à la troisième personne. La caméra est bien gérée. Je n'ai pas vécu de problème à ce qu'elle se cache derrière un décor ou derrière un objet quelconque. Elle est libre de mouvement en plus avec le joystick de droit. Donc non, pour ça c'est très bien réussi aussi. Le jeu est un action-aventure et il y a quand même un bémol. J'ai trouvé ça un peu... ça me sortait un peu de l'immersion. On nous prend un peu trop par la main je trouve. Il y a un petit système de surbrillance d'objets qui nous indique exactement où aller et puis quoi faire. J'aurais préféré avoir un peu plus la liberté de chercher. Ce côté-là ne m'a pas forcément très bien plu. Je crois que ça casse l'immersion en fin de compte. On est amené à juste suivre le chemin que le studio a décidé de nous faire prendre. C'est sûr, on n'est pas dans un open world. Ce n'est pas le but non plus de rechercher du jeu. Mais ce côté surbrillance d'objets qui nous dit tire là-dessus, passe par là. Je n'ai pas trouvé ça très cool. Ça me sortait un peu de l'ambiance du jeu. Alors voilà, malgré ce petit côté d'objets en surbrillance qui nous indique quoi faire, où aller. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir à faire ce jeu-là. L'histoire est intéressante. On rencontre quand même un bestiaire bien élaboré. De toutes tailles, de toutes sortes. Des combats intenses et très sanguinaires. Un gameplay simple à apprendre et à mettre en place. C'est clairement un titre à ne pas louper, à ne pas laisser passer sous les radars. Et puis donc pour ça, je lui donne la note de 8 sur 10. Un titre à s'offrir ou à offrir pour les fêtes de fin d'année. Ça va certainement faire plaisir. C'était Julien pour M2 Gaming. Alors abonnez-vous. La petite cloche. Le pouce de l'amour. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.